وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإنه خدتها من نخدتها فإنه خدتها فإنه بدأت لقلم 50 000 أيام قبل رؤية وقتناف وقبل أعلم وقبل أعلم آل رحب مائي اللعه تعلي فإنهён فإنه رحب حتى الآن pasado qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle ça c'est dans des hadiths sahih aussi dans le Coran plusieurs profs du Coran et de la sunnah prouvent cela on en a parlé, je fais un résumé et il a sa volonté c'est à dire il n'y a rien qui se passe dans les cieux et la terre sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est de deux sortes écoutez bien, ce qu'Allah a décidé dans l'univers universel et ce qu'Allah a destiné religieusement, je vais vous expliquer ça incha'Allah en détail premièrement, qu'est-ce que c'est quand Allah veut quelque chose dans le Ka'um c'est tout ce qui se passe et qui va se passer comme bien ou comme mal ça n'a pas pu se passer sans la volonté d'Allah et tout ce qui va se passer comme bien ou comme mal ça se passe par la volonté d'Allah c'est pour une sagesse des fois il y a un mal mais ce mal derrière ce mal il y a un bien l'homme il ne comprend pas cela n'oublions pas que c'est une terre d'épreuves ce n'est pas le paradis donc c'est normal qu'il y en a certains qui soient éprouvés certains qui souffrent certains qui ont des difficultés pour que, ou bien qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala ou Allah subhanahu wa ta'ala ou Allah subhanahu wa ta'ala les châtis ou pour qu'ils se repentent ou pour augmenter leur récompense et pour qu'ils soient un signe pour les autres qui ne sont pas dans leur état quand Allah veut quelque chose universellement dans l'univers cette chose elle est taqa' mais les choses qui sont dans le machi al-ka'ouni'a dans la volonté d'Allah universel ça peut être des choses qu'Allah aime ou qu'Allah n'aime pas par exemple tuer, voler, piller faire de l'injustice ceux qui font de l'injustice ceux qui tuent, ceux qui volent ceux qui détruisent, ceux qui brûlent est-ce qu'ils peuvent faire ça en dehors de la volonté d'Allah ? non mais Allah n'aime pas ça mais Allah il leur a donné le libre choix par sa sagesse si Allah voulait il ne le ferait pas mais Allah leur a laissé le libre arbitre mais ils n'aiment pas ce qu'ils font donc la volonté d'Allah universel ça peut être dans les choses qu'Allah aime ou dans les choses qu'Allah n'aime pas mais cette volonté là elle arrive à tout prix quoi qu'il en soit elle va arriver c'est clair ? ça c'est la première la volonté maintenant religieuse c'est que dans ce qu'Allah aime et ton seigneur en a destiné ainsi en a décrété ainsi que vous n'adoriez que lui et d'être bon envers les deux géniteurs ça c'est ce qu'Allah aime Allah on a décrété ainsi est-ce que tout le monde fait ça ? non donc la volonté religieuse c'est que dans ce qu'Allah aime mais ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver donc voilà la différence entre la volonté d'Allah dans l'univers ou dans la destinée en général elle arrive à tout prix et ça peut être dans des choses qu'Allah aime comme dans des choses qu'Allah n'aime pas par contre la volonté d'Allah religieuse c'est que dans les choses qu'Allah aime mais elle peut arriver comme elle ne peut pas arriver vous avez compris la différence entre les deux ? mais tout ceci c'est pour une sagesse ne croyez pas que même les premiers ils font ça en dehors de la volonté d'Allah c'est pour une sagesse Allah Ta'ala les a laissés libres dans ce monde nous vous avons fait les uns les autres une tentation est-ce que vous allez patienter ? donc Allah Ta'ala il a laissé l'injuste faire son vol son injustice pour mieux le punir et pour que celui qui subit l'injustice il s'en remette à Allah que sa récompense elle soit augmentée etc. 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 pour des sagesses qu'on peut comprendre et d'autres sagesses que seul Allah sait subhanahu wa ta'ala râdih la création une fois qu'Allah Ta'ala sait tout il a tout écrit rien ne se passe sans sa volonté subhanahu wa ta'ala c'est lui aussi le créateur comme il est venu dans le Coran qu'Allah il nous a créé même ce que vous faites même tes oeuvres donc on a dit toi ô être humain t'as une volonté mais ta volonté elle est sous la volonté d'Allah râdih si tu as dit si Allah ne voulait pas tu n'aurais pas de volonté c'est lui qui a voulu te donner cette volonté c'est lui qui a mis en toi cette chose mais cette volonté là elle ne sort pas de la volonté d'Allah de même quand tu veux faire un acte c'est toi qui veux le faire c'est pour ça que c'est toi qui en sera récompensé ou puni mais l'acte ce n'est pas toi qui le crée tu ne peux pas le créer toi tu le fais il y a une différence entre faire un acte et le créer car le créateur de toute chose c'est qui ? Allah ta'ala même tes actes c'est Allah qui les crée il n'y a pas une chose qui existe sans que ce soit Allah qui le crée c'est ça la foi dans la destinée ces 4 degrés là la foi que Allah connait toute chose la foi que Allah a écrit toute chose la foi que Allah a la volonté et qu'il n'y a rien qui sort de sa volonté on a parlé et la foi qu'Allah c'est lui qui crée toute chose وقل رب زدني علما